Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer le chapitre de la génétique humaine Pour résoudre un exercice de génétique humaine, généralement on a deux types de données soit l'arbre généalogique ou bien les résultats de l'électroforeste. La détermination d'une mode de transmission d'une maladie héréditaire consiste à chercher la relation de dominance et de récessivité entre l'allèle normale et l'allèle mutée et de chercher la localisation du gène en question. C'est-à-dire, ce gène est porté par un autosome, porté par le chromosome sexuel X ou bien porté par le chromosome sexuel Y. C'est-à-dire, l'exploitation de l'arbre généalogique. Il y a des discussions des hypothèses. Parfois, il y a des questions de l'allèle responsable de la maladie. Est-il dominant ou récessif ? Il y a des cas, bien sûr, à partir de l'arbre. Est-ce que l'allèle de la maladie est récessif ou bien est-il dominant ? En fait, il y a des cas, il y a des cas. Donc, si je suis un enfant, il y a des cas. Nous allons commencer avec le premier cas suivant. Les deux parents phénotypiquement sains atteignent un individu atteint. Donc, les deux parents phénotypiquement sains. Le cas avec bien sûr, la maladie, elle est récessive. Donc, on parle d'une maladie récessive. Il suffit que deux parents phénotypiquement sains atteignent un individu atteint. C'est-à-dire que l'allèle de la maladie est récessif. Les deux parents sont sains. Ils doivent être donc éthyrozygotes, c'est-à-dire possèdent l'allèle de la maladie à l'état caché. Nous avons un deuxième cas. Dans le cas où les deux parents sont atteints. Ces deux parents atteints donnent un individu sain. Mais quand on atteint ou atteint un individu sain, Donc, l'allèle de la maladie ne peut être que dominant. Elle est-ce dominant ? Tout simplement, si l'allèle de la maladie est récessif. C'est-à-dire que l'allèle muté, ces deux parents. Donc, tous ces enfants cherchent juste l'allèle muté. Alors qu'un individu sain, L'allèle de la maladie est dominant. Donc, le nerf, la maladie est dominante. Dans le cas où les deux parents sont atteints. Dans le cas où les deux parents sont atteints. Dans le cas où les deux parents sont atteints. Que des enfants sains. Donc, dans le cas où les deux parents sont atteints. Il n'y a pas de cas possibles. Soit la maladie est dominante. Soit elle est récessive. Donc, il suffit que la maladie dominante peut être hétérozygote. Si la maladie est dominante, L'allèle muté est l'allèle normal. Il suffit que la maladie est dominante. Par exemple, le couple d'allèle de la maladie est dominante. L'allèle muté est l'allèle normal. Par exemple, la maladie est autosomale. Ici, il y a un petit test sur petit test. Ici, il y a un grand thème sur petit test. Ici, il y a un petit test sur petit test. Donc, un individu sain est homozygote. Et un individu atteint est hétérozygote. Donc, le cas où il y a des maladies autosomales. Donc, il y a des hypothèses. Il y a un petit test sur petit test. Soit l'allèle de la maladie est récessive. Donc, il y a un petit test sur petit test. Il y a un petit test sur petit test. Il y a un petit test sur petit test. Et un individu sain, il y a un grand test sur petit test. Donc, il y a un petit test sur petit test. C'est un exemple, en fait. On passe maintenant à la discussion des hypothèses. Donc, je n'ai pas eu la première hypothèse. Je n'ai pas eu l'hypothèse. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessif porté par un autosom. Donc, je n'ai pas eu le cas dans l'arbre suivant. Il y a deux parents qui sont phénotypiquement sains. Il y a un individu malade. Donc, il y a deux parents qui sont phénotypiquement sains. Donc, il y a un individu sain, il y a un couple d'allèle, grand test petit thème avec grand test domine petit thème. Donc, il y a un individu atteint de génotype petit thème sur petit thème. Donc, il y a un petit thème de sa mère et petit thème de son père. C'est-à-dire, les pères sont sains. Obligatoirement, il y a un petit thème de génotype petit thème, grand test sur petit thème pour le père. Voilà. L'individu sain, il y a des parents qui sont s ou m. Donc, il y a un grand test sur grand test ou grand test sur petit thème. Les deux. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est le cas des deux parents sains qui ont un enfant atteint. obligatoirement, ils sont obligatoirement éthyrozygotes. Et l'enfant, bien sûr atteint, sera donc obligatoirement zed, homozygote petit thème sur petit thème. Il y a un autre cas. L'arbre, c'est-à-dire, maintenant, l'un des parents est atteint et l'autre est sain. Donc, il y a deux garçons des individus atteints et d'autres sains. Il y a une maladie récissive portée par l'anthozan. L'individu atteint toujours, bien sûr, comme homozygote petit thème sur petit thème. Voilà. Ici, de même. Donc, petit thème sur petit thème. L'individu sain, hein, c'est-à-dire, que son père est atteint, puis, il y a une petite thème de son père. Donc, ce qui sera, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un grand S sur petit thème. La mère, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un grand S sur petit thème. Donc, il y a une grande S sur petit thème. C'est-à-dire, c'est-à-dire un grand S sur petit thème. Le père est homozygote atteint et la mère est hétérozygote saine. C'est une maladie récissive autosomale. La maladie affecte les deux sexes dans les mêmes proportions. La maladie affecte les deux sexes dans les mêmes proportions, mais elle fréquente chez, par exemple, un sexe que l'autre. Si on résume maintenant, l'anomalie affecte les deux sexes dans les mêmes proportions. Si les deux parents sont un enfant atteint, ils sont forcément hétérozygote. L'enfant atteint est homozygote, donc petit thème sur petit thème. Un enfant atteint peut avoir deux parents sains. L'un est hétérozygote et l'un est hétérozygote. L'un est hétérozygote ou bien les deux parents atteints. L'un est hétérozygote ou bien les deux parents atteints, bien sûr. L'un est hétérozygote ou bien les deux parents atteints. L'un est hétérozygote ou bien les enfants atteints. Paranatozoome. L'un est hétérozygote ou bien les enfants atteints. L'un est hétérozygote ou bien les enfants atteints. L'un est hétérozygote ou bien les enfants atteints, C'est un grand thème, petitesse, avec grand thème, domine, petitesse, et grand thème, le responsable de la maladie. Dans le cas, un individu sans, il est un homozygote, petitesse, sur petitesse, sur petitesse, sur petitesse. Dans le cas, l'individu atteint, il est obligatoirement, du génotype grand thème, sur petitesse, c'est-à-dire qu'il est déjà atteint des individus, donc, petitesse, donc, atteint des individus sans. On a petitesse, il est un homme chez les filles, il est un homme. Voilà, il est un homme chez les filles, petitesse, sur petitesse, sur petitesse, et dans des individus, malades, c'est-à-dire qu'il est un grand thème sur petitesse, grand thème sur petitesse. Donc, il est un homme chez les filles, donc, petitesse, dans des individus, et le grand thème, c'est-à-dire qu'il est un homme. Ou le grand thème, c'est-à-dire qu'il est un homme chez les filles, et le grand thème, c'est-à-dire qu'il est un homme chez les filles. Voilà. Un grand thème, c'est-à-dire qu'il est un homme chez les filles. C'est-à-dire qu'il est un homme chez les filles, par exemple, un individu sans. la fille est saine par exemple la fille est saine donc hérite souris de génotype hérite hérite de sa mère saine homozygote et hérite de son père atteint qui doit être hétérozygote grand thème sur petit s ce qui est possible hypothèse à retenir c'est simple l'égypte ou l'individu atteint kif kif l'individu atteint hérite grand thème de son père atteint et petit s de sa mère saine homozygote saine petit s sur petit s si on résume maintenant l'individu atteint de l'anomalie a toujours au moins l'un des parents atteint donc l'anomalie est transmise des deux parents ou de l'un des deux l'anomalie affecte les deux sexes dans les mêmes proportions z tout individu possédant l'allèle de l'anomalie soit un ou bien les deux années est forcément atteint il y a un hétérozygote ou bien homozygote ou un de l'allèle de la maladie ils moukoun atteint ou l'individu normal est toujours homozygote l'anomalie affecte l'anomalie affecte grand s petit m donc avec donc grand s domine petit m c'est le cas à dire une fille par exemple atteinte serait de génotype serait homozygote donc de génotype x petit m sur x petit m ou l'individu donc saint et bien puisque les saines serait de génotype x grand s sur x petit m puisque atteint le petit m le 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 kif kif le le père atteint serait de génotype x m sur y de x pu x m sur y l'autre donc fille saine serait kukif de génotype x s sur x petit et iko rater déjà hi ett x s de sa mère y x de son père toujours le père Richard et x petit m, donc on se met l'allèle petit m, x petit m, à toutes ces filles, voilà. Et l'individu atteint le négatif x petit m sur y, voilà. Dans le cas-là, tout simplement, une fille atteinte, donc, possède toujours un père atteint. Donc, possède toujours un père atteint. Voilà, l'individu, une fille atteinte serait, donc, homozygote x petit m sur x petit m. Une fille saine, ou bien une femme saine, serait hétérozygote xs sur xm. Le cas d'une maladie récessive portée par x a une astuce. Donc, l'astuce maternelle n'est, en fait, que une choufou, une femme, elle dit, donc, cette fille, donc, la femme malade, donc, elle est atteinte. Donc, elle est atteinte, serait du génotype, donc, x petit m sur x petit m. Donc, obligatoirement, elle irrite x petit m de sa mère et un x petit m de son père. Donc, son père, je connais le génotype, donc, x petit m sur y, il est, donc, atteint. C'est le cas. Donc, et par la suite, il transmet x petit m à tous ces garçons. Donc, les garçons, tous, ils ont un x petit m, donc, ils seront tous atteints. Donc, le cas, il y a 100% de garçons atteints et le père de cette femme est atteint aussi. donc, quelqu'un, il est atteinte de la femme, donc, cette femme, donc, tu as l'oeuf, il doit être, donc, issu d'un père atteint et donne des garçons tous atteints. Nous avons un exemple, nous faisons de l'application, au cours des exercices de génétique de l'Himène. J'ouvre l'application pour l'arbre généalogique suivante. Donc cette fille atteinte, elle est issue donc d'un père atteint, il donne voilà ces deux garçons atteints. Donc tous ces garçons sont atteints. Donc elle vient appliquer le cadre interne, elle est issue d'un père atteint et donc tous ces garçons atteints. C'est appliqué. Mais, qu'une jeune chouf, elle fait hédéa, maisallem. Normalement, il doit être issue d'un père atteint. Or, son père, il est simple. Donc l'hédéa, il rejute, donc l'hédéa, il infirme l'hypothèse. Donc l'hédéa, tout simplement, je trouve l'hypothèse d'une maladie récissive portée par X est rejetée. Donc l'hédéa, l'hypothèse est rejetée et a rejetée. Si on résume maintenant, un garçon atteint irrite la maladie de sa mère. Donc, il suffit que le garçon atteint, il irrite la maladie de sa mère. Donc une fille atteinte doit avoir obligatoirement un père atteint et une mère soit atteinte, soit c'est une éterozygote. Une mère atteinte donne des garçons tous atteints. Je venais à le dire, un père atteint peut donner des filles atteintes si la mère est éterozygote. Et dès qu'une mère est éterozygote, il y a des filles atteintes. Ou moins éterozygote. Là, je trouve la mère est homozygote atteinte. Et on a donc des filles atteintes, tous atteintes. L'anomalie affecte fréquemment le sexe masculin. L'anomalie affecte fréquemment le sexe masculin. Puisqu'il suffit qu'il existe une mère porteuse dans l'allèle mutée, il peut donner des garçons atteints. Par contre, pour les filles, il suffit les deux parents l'homme. Il doit être atteint et la mère, elle doit être au moins éterozygote pour avoir une fille atteinte. Un calèche, il affecte fréquemment le sexe masculin. L'allèle responsable de la maladie est dominant porté par le chromosome sexuel X, le dominant. Dans ce cas, le couple d'allèles grand M, petit S. Avec grand M, c'est l'allèle de la maladie, l'allèle mutée, domine petit S. Voilà. Donc là, une fille, cette fille est saine, donc ne peut être que, elle possède que l'allèle normale. Donc, il suffit qu'on ait X, petit S, sur X, petit S. Voilà. Ce garçon sain, ce père, donc sain, mais qu'on a un X grand M sur Y. Donc, il est malade, il est responsable de la maladie. Donc, maintenant, on va voir la fille et la mère. Donc, la fille, cette fille, c'est un père, c'est un père, c'est un père, avec X, petit S. Donc, il est en x grand m sur x petit s. Voilà. La maladie dominante portée par X a une astuce z. L'astuce n'est toujours le père de cet individu de sexe masculin. L'astuce n'est atteint sur le genotype x grand m sur y. L'astuce n'est atteint sa mère quel que soit un des x grand m, quel que soit l'héterozygote ou l'héterozygote. L'héterozygote ou l'héterozygote ou le sexe masculin. L'héterozygote ou l'héterozygote ou l'héterozygote ou le sexe masculin. L'héterozygote ou l'héterozygote ou l'héterozygote ou le sexe masculin. Dep restaurateur du genre as x grand m sur y avec un ligé. Donc les x grand m vers la mère de l'héterozygote ou la mère d'està attendre ce qui est possible. Et ça concept namage. C'est bien, c'est ce qu'on voit, donc l'individu a une fille attente, voilà possible, mais il a une fille saine, il donne 100% de fille attente, alors qu'il a une fille saine, ce n'est pas possible, donc l'individu a une fille saine, ce n'est pas possible. Il donne un exercice de génétique pour la rédaction, le père des attentes serait du génétique X grand M sur Y, transmet X grand M à toutes ces filles qui devraient être toutes attentes, or la fille numéro 8, elle est saine, donc l'hypothèse est à rejeter. L'honneur, c'est ce garçon, elle est atteint, donc X grand M sur Y, il doit hériter X grand M, il hérite donc X grand M de sa mère, sa mère doit être atteinte, or cette mère, elle est saine, donc l'honneur, ce n'est pas possible, donc l'hypothèse est à rejeter. Elle a une rédaction, donc l'honneur, le garçon avait, elle est numéro 7 et atteint, serait du génétique X grand M sur Y, il a hériter donc X grand M de sa mère, qui devrait être, qui doit être atteinte. Or, sa mère numéro 3, elle est saine, l'hypothèse donc d'une maladie dominante portée par X et rejetée. Voilà, qui fait le génétique de la rédaction. Si on résume maintenant, un garçon atteint a forcément une mère atteinte. Donc, le garçon atteint serait du génétique, donc X grand M sur Y. Donc, sa mère doit être 100% atteinte, forcément atteinte, obligatoirement atteinte. Une fille atteinte maintenant, ah, au moins l'un des parents atteint. Là, je me suis dit qu'il y a une mère atteinte, sa mère atteinte, ou bien son père atteint. Un père atteint donne des filles toutes atteintes. Donc, un père atteint, qu'on est toujours fière, donne toujours toutes ses filles atteintes. Et une mère atteinte peut donner des garçons et des filles atteintes. Donc, une mère atteinte, elle peut être soit X grand M sur X petit s, soit X grand M sur X grand M. Donc, et des filles atteintes, X grand M sur X grand M, donne toujours des enfants atteints, quel que soit le sexe. Donc, là, je trouve la dernière hypothèse. L'allèle responsable de la maladie est portée par le chromosome sexuel Y. Donc, c'est le cas à dire, l'anomalie touche seulement le sexe masculin. Donc, elle est transmettre de père à tous ses garçons. Donc, en fait, l'anomalie, juste le sexe masculin. Donc, il suffit qu'une fille atteinte, tout simplement, l'hypothèse est à rejeter. Toujours. Une fille atteinte, l'hypothèse est à rejeter. C'est-à-dire, un père atteint ou attaque un garçon sain, c'est-à-dire que l'hypothèse est à rejeter. Il suffit qu'un garçon sain, l'hypothèse est à rejeter. Voilà, l'anomalie touche seulement le sexe masculin. Un père atteint donne des garçons tous atteints. Et un garçon atteint est issu obligatoirement d'un père atteint. Donc, l'hypothèse de l'allèle responsable de la maladie est portée par le chromosome sexuel Y. Donc, on va voir les cas de figure qui éliminent la maladie liée à X. Donc, on va voir les cas de figure qui éliminent la maladie récessive liée à X. Alors, on va voir les cas de figure qui éliminent la maladie. Donc, on va voir les cas de figure qui éliminent la maladie qui éliminent la maladie. Donc, on va voir les cas de figure qui éliminent la maladie. Alors, on va voir les cas de figure qui éliminent la maladie du mètre à observer. Donc, on va voir les cas de digits mètres x mètres x mètres x mètres x mètres. Il n'y a pas de xm sur y, il n'y a pas de malade, mais il n'y a pas de malade. Voilà. Dans l'exemple de la mère atteinte, il n'y a pas de xm sur xm. Normalement, il n'y a pas de xm à tous ces garçons qui devraient être tous atteints. Les garçons sont tous malades, mais ce n'est pas le cas. Ce sont les cas de figure qui éliminent les maladies dominantes portées par x. Voilà. Dans l'exemple de l'année, deux individus atteints donnent une fille saine, ce qui est impossible. Normalement, le père, il n'y a pas de malade dominante, xm sur y. Il n'y a pas de xm à tous ces filles qui devraient être atteints. Or, ce n'est pas le cas de fille. Il n'y a pas de saine. Donc, l'hypothèse n'y a pas de saine. Voilà. Il n'y a pas de saine. Il n'y a pas de saine. Donc, en fait, le père atteint xm sur y, toujours qu'on donne des filles toutes atteintes. Là, les filles, il n'y a pas de saine. Il n'y a pas de saine. Voilà. On a vu comment exploiter l'arbre généalologique. Le vidéo j'ai pour nous expliquer comment exploiter les résultats de l'électroforese. Donc j'ai aimé cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube et laissez un commentaire si vous avez des questions ou un petit merci et merci pour vous. Et j'espère que dans les vidéos j'ai pu comprendre plus la génétique humaine et je vais essayer de faire des applications.